Alors Olivier Roger, créé jusqu'à 10 millions d'emplois en 5 ans, c'est un projet évidemment très très ambitieux. Comment Jean-Claude Juncker compte-t-il relever le défi ? Alors pour l'instant on sait assez peu de choses sur cette alliance annoncée par le président de la Commission de l'Union Européenne. Par contre on en sait un peu plus sur son approche. Ce qu'il faut comprendre c'est que Jean-Claude Juncker a une approche très économique des relations entre l'Europe et l'Afrique et sa conception économique est foncièrement libérale. Dans son esprit, et c'est ce qu'il avait affirmé lors du sommet entre l'Union Européenne et l'Afrique à Abidjan en début d'année, il faut passer d'une relation politique à une relation économique. Et c'est notamment ce que réclament certains présidents africains comme Paul Kagame, le Rwandais. Ça veut dire à ses yeux, aux yeux de Juncker, qu'il faut renoncer à la promotion de valeurs politiques comme la démocratie, renoncer à tout regard critique sur les problèmes sociaux au profit en fait d'un mercantilisme pur et simple comme le font par exemple les Chinois. Voilà en fait la véritable ambition de Juncker, moins d'aide, moins d'aide au développement, davantage de commerce, davantage d'affaires. Alors bien évidemment ça arrange certains chefs d'État mais pas forcément tout le monde sur le continent, notamment les sociétés civiles ou certaines personnes qui ont une vision différente des choses. Et d'ailleurs c'est une vision mercantile qui agace beaucoup la gauche européenne au Parlement à Strasbourg qui estime que les relations entre les deux continents ne doivent pas se limiter au seul domaine économique. Alors concernant ce plan évoqué par Jean-Claude Juncker et qui est encore assez flou, pour lequel on a peu de détails, on sait que la Commission européenne travaille actuellement sur la façon de redéployer les moyens alloués par l'Union européenne à l'Afrique en direction des entreprises. On sait que chaque année l'Union européenne verse tout secteur confondu à peu près 30 milliards d'euros aux pays africains. Il voudrait Juncker les réorienter vers les entreprises, c'est-à-dire notamment aider les entreprises européennes à investir davantage en Afrique, des investissements qui finiraient par générer de l'activité et donc des emplois. Il souhaiterait aider notamment tout ce tissu de PME européenne qui est très important et qui joue un rôle de dynamique, qui pourrait jouer une dynamique très positive en Afrique. Et il préconise aussi bien sûr de renforcer toutes les actions de formation et notamment d'élargir les programmes Erasmus qui consisteraient donc à faire venir davantage d'étudiants africains en Europe pour les former. Voilà, ce sont donc les grandes lignes. Pour l'instant, rien de très concret, rien de bien précis, Olivier Roger. Al Mokhtar, vous avez une autre question ? Je crains que les entreprises européennes dominent le marché africain. Alors, pourrait-il avoir des conséquences négatives sur les entreprises africaines ? Olivier Roger. Alors ça, c'est effectivement une crainte exprimée par beaucoup d'Africains. Jean-Claude Juncker est un bon libéral, on l'a vu, on l'a compris, et il considère que seul le commerce peut permettre l'enrichissement mutuel. Il propose donc à l'Afrique une zone de libre-échange continent avec continent, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique ensemble dans la même zone de libre-échange. On sait que les Africains sont, eux, engagés dans leur propre zone de libre-échange, de la fameuse ZLEG dont on a beaucoup parlé sur cette antenne. Et déjà, ce n'est pas facile au niveau des Africains, parce que tout le monde n'est pas d'accord. On voit bien les Nigérians, par exemple. Voilà, on voit bien les Nigérians. Juncker, lui, estime qu'on doit discuter d'égo à égo, que l'Afrique et l'Europe sont des partenaires égaux et de même poids, et qu'ils doivent donc commercer librement, sans entrave. Malheureusement, n'en déplaise à M. Juncker, l'Europe et l'Afrique ne sont pas des partenaires égaux. Il y a un déséquilibre très important en faveur de l'Europe. Et bien évidemment, les Africains le savent très bien et freinent des cas de fer cette notion de libre-échange. C'est tout l'enjeu des accords de partenariat économique que l'Union européenne propose aux pays africains depuis quelques années, qui seraient la suite des accords de Cotonou. On sait que les accords de Cotonou prévoyaient la libre-entrée des produits africains en Europe et conservaient des barrières pour protéger les marchés africains, des produits européens. Les accords de partenariat économique s'ématent tout le monde sur un pied d'égalité, c'est-à-dire plus de barrières du tout. Et bien évidemment, les pays africains, comme le Nigeria, le Nigérien en tête, mais il n'est pas le seul, redoutent de voir des pans entiers de leur industrie, de leurs services réduits à néant par l'arrivée massive de produits ou d'entreprises européennes. Donc il faut faire attention et les Africains ne sont pas aussi libéraux que Jean-Claude Juncker sur cette dimension des échanges entre les deux continents.